Alors, il y a une pause que j'aimerais marquer maintenant du point de vue de la méthodologie, pour essayer de faire la lumière sur le personnage de Rabbi Hanina Ben Dosa. Et j'aimerais, et d'ailleurs j'en parle dans ce livre-là, j'ai tout un chapitre, où effectivement je me suis intéressé à essayer de comprendre une des problématiques qui m'a animé dans l'écriture de ce livre, a été de savoir si l'on pouvait affilier Jésus à une des mouvances juives qui nous soit connue et qui est évoluée à la fin de l'époque du second temps. Alors, on sait que Flavius Joseph, au premier siècle, nous parle de différentes confréries socio-religieuses en monde juif. Alors, on connaît effectivement les pharisiens, les sadducéens, les esséniens, différents groupes apocalypticiens, etc., etc., qui ont évolué dans cette mosaïque socio-religieuse de la fin de l'époque du second temple. Et une des questions qu'on se pose encore aujourd'hui dans la recherche, est donc de savoir si l'on peut trouver des affinités électives, c'est-à-dire des points de convergence entre Jésus et un de ses mouvements, une de ses mouvances. Et il existe une thèse extrêmement intéressante qui a été émise par deux historiens. L'un est encore vivant, il est bientôt centenaire et continue encore à travailler. Il s'appelle Geza Vermesh et travaille à Oxford, à l'Institut d'études orientales. Et le second s'appelle Shmuel Safraï et est décédé après longtemps avoir occupé une chaire à l'université hébraïque de Jérusalem. Safraï et Vermesh ont émis la relation suivante. Ils ont montré en fait qu'il y avait dans l'Antiquité juive, dans les sources talmudiques elles-mêmes, certaines figures emblématiques qu'on appelle des chassidimes, des pieux, rien à voir avec les chassidimes rénants du XIIIe siècle en France, autour du bassin du Rhin, et encore évidemment aucune relation avec les chassidimes d'Europe de l'Est du XVIIIe et XIXe siècle. Toujours est-il qu'un certain groupe appelé les chassidimes, qui sont a priori des pharisiens ou qui selon Vermesh et Safraï se détachent du mouvement pharisien, sont des juifs pieux, qui ont des pratiques différentes, de celles des sages qui vont institutionnaliser le judaïsme après la destruction du IIe siècle. Autrement dit, nous avons un groupe qui se démarque par certaines pratiques qui sont celles que l'on trouve parmi les sages dès la fin du Ier siècle. Alors quelles sont ces pratiques ? Ces chassidimes mettent l'accent sur l'action beaucoup plus que sur l'étude, or on sait qu'après 1970, le judaïsme qui se reconstitue à Yavne mettra l'accent comme point d'orgue fondamental sur l'étude, l'étude qui sera vécue comme un facteur de cohésion sociale. Talmud Torah, Keneged Kulam et énormément de textes. L'étude de la Torah avant tout. Parallèlement, ces gens mettront l'accent sur la prière, prière du cœur, le fait de se préparer avant de prier, d'orienter son cœur, etc. Parallèlement, ces gens se définiront par des actes de thaumaturgie, c'est-à-dire des actes plus ou moins liés au fait de pratiquer des miracles, le fait de faire tomber la pluie, le fait de guérir à distance, comme dans le cas de Hanina Bendosa. Ces gens feront une place prépondérante aux femmes. Et enfin, on localisera la présence de ces chassidimes, principalement en Galilée. Évidemment, en conclusion évidente de Vermesh et de Safraï, Jésus faisait partie de ces chassidimes. Alors c'est une thèse très intéressante. Elle a le mérite d'être inédite. Elle est extrêmement intéressante. J'en fais la critique dans ce livre. Moi, je reste pour certains points de détail un petit peu méditatif par rapport à la thèse, mais elle a le mérite vraiment d'apporter des éléments extrêmement nouveaux sur le personnage de Jésus. Et Dieu sait qu'on écrit beaucoup sur le personnage de Jésus. Toujours est-il que parmi ces chassidimes, et c'est la raison pour laquelle je vous en parle, la figure prédominante du mouvement de ces chassidimes est justement Hanina Bendosa. Ce même Hanina Bendosa, dont on vient de lire, qu'il guérissait à distance. Qu'il guérissait à distance, pardon. Et ce même Hanina Bendosa, dont on vient de lire, qu'il savait en priant, eh bien, si le malade allait vivre ou mourir. Et qui donc pratique, lui aussi, de la tomaturgie. C'est-à-dire des actes de magie, plus ou moins, venant bouleverser le cycle de la nature.